Coucou la communauté des French Learners Bonne année ! Bonne année 2023 ! Aujourd'hui c'est le 31 décembre c'est la Saint-Sylvestre on va célébrer la fin de cette année 2022 et on va se souhaiter la bonne année une bonne année prospère pleine de santé bien sûr, ça c'est très important alors dans cet instant T un peu spécial je voudrais vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année 2023 et je voudrais aussi vous donner mes suggestions, mes conseils pour commencer cette année à acquérir le français naturellement c'est parti ! aliceayel.com pour acquérir le français naturellement alors est-ce que vous allez commencer à acquérir le français ? peut-être que vous avez décidé cette année d'acquérir le français ou peut-être que vous voulez continuer à acquérir le français parce que comme vous le savez, comme je le répète souvent c'est un long chemin ce n'est pas quelque chose de rapide d'acquérir une langue c'est une longue aventure qui commence pour vous ou qui continue pour vous et il faut de la patience il faut du temps et dans cette vidéo je voudrais vous donner trois suggestions pour bien commencer l'année pour commencer l'année du bon pied alors ma première recommandation ma première suggestion c'est d'avoir une bonne raison oui, il faut avoir une ou plusieurs bonnes raisons pour acquérir le français c'est comme ça que vous allez être motivés et c'est comme ça que vous allez rester motivés à acquérir le français pendant ce long chemin pendant cette longue aventure alors réfléchissez, pensez aux raisons pour lesquelles vous voulez acquérir le français est-ce que c'est parce que vous aimez la culture française ? est-ce que c'est parce que vous aimez l'art de vivre à la française ? ou peut-être tout simplement parce que vous aimez la nourriture française ? vous aimez la gastronomie française ? ou peut-être que quand vous écoutez le français quand vous écoutez une personne qui parle français vous aimez beaucoup le son de la langue française la musicalité de cette langue ? une autre raison est peut-être tout simplement parce que vous allez aller en France vous allez visiter la France vous allez aller à Paris ou peut-être que vous avez acheté une maison de vacances en France il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on veut acquérir une langue pensez à toutes ces raisons peut-être que vous avez juste une raison et si vous avez un carnet enfin si vous voulez vous pouvez noter ces raisons dans un carnet et au fil du temps vous allez sûrement rencontrer avoir d'autres raisons pour lesquelles vous aimez la langue française par exemple un jour vous allez écouter une histoire ou lire un texte et vous allez voir une expression que vous trouvez amusante alors notez-la dans votre carnet comme ça le jour où vous serez découragé parce que ça va certainement arriver hein dans votre... sur votre chemin vous allez avoir des hauts et des bas donc le jour où vous serez découragé ou même peut-être vous voudrez abandonner vous aurez perdu confiance en vous vous penserez oh non je n'arriverai jamais à acquérir le français ouvrez votre cahier, votre carnet et regardez, relisez toutes les raisons pour lesquelles vous voulez acquérir le français vous avez choisi le français ces raisons vont vous aider à vous... à continuer à ne pas abandonner ces raisons vont vous aider vont vous encourager à continuer vont vous remotiver si vous n'avez pas noté toutes ces raisons alors repensez à toutes ces raisons réfléchissez et ça va vous aider à continuer en fait il faut avoir de bonnes raisons il faut vraiment avoir une forte envie d'acquérir le français parce que c'est long et il y a des hauts et il y a des bas ma deuxième suggestion mon deuxième conseil c'est de vraiment partir partir sur de bonnes bases qu'est-ce que ça veut dire partir sur de bonnes bases ? ça veut dire que vous devez vraiment penser que vous pouvez y arriver que vous êtes capable d'acquérir le français il faut que vous vous répétiez oui j'en suis capable oui je peux le faire et oui vous êtes capable pourquoi ? parce que votre cerveau notre cerveau humain est fait il a été fait il a été connecté pour acquérir une langue et pour acquérir même plusieurs langues quand vous étiez bébé quand vous étiez petit vous avez été capable d'acquérir votre langue maternelle alors vous êtes capable d'acquérir n'importe quelle autre langue et n'importe qui n'importe quel être humain est capable d'acquérir plusieurs langues donc vous devez vraiment penser que vous pouvez le faire parce que souvent en fait j'entends des excuses j'entends des gens qui me disent oh non je n'ai pas de mémoire je n'ai pas je ne peux pas retenir le vocabulaire ce n'est pas possible mais oui bien sûr c'est possible il vous suffit de comprendre ce que vous écoutez de comprendre ce que vous lisez pour que votre cerveau assimile, absorbe le vocabulaire vous n'avez pas besoin d'étudier, de mémoriser non, votre cerveau est capable de retenir le vocabulaire et ce n'est pas une question de mémoire tout le monde a de la mémoire j'entends aussi des gens qui disent que les polyglottes ceux qui parlent plusieurs langues ont un don spécial ont un don particulier ils ont un talent pour acquérir des langues moi je pense que ce n'est pas vrai parce que comme je vous l'ai dit n'importe qui est capable d'acquérir une langue seulement ces gens, ces polyglottes qui peuvent communiquer qui peuvent comprendre plusieurs langues c'est parce qu'ils ont pris le temps ils ont pris le temps d'écouter de lire dans la langue pour acquérir la langue ils ont pris le temps d'acquérir la langue donc vous aussi si vous prenez le temps vous pouvez le faire alors c'est ça partir sur de bonnes bases répétez-vous j'en suis capable et ne perdez pas confiance en vous et aussi prenez des risques il y a sûrement certainement un moment dans votre aventure où vous allez devoir parler vous allez avoir l'occasion de parler en français à des gens à des personnes et peut-être qu'à ce moment-là vous allez penser oh non je ne suis pas capable je ne peux pas le faire je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête encore à le faire je vais faire des erreurs j'ai peur et bien moi je vous dis allez-y foncez prenez le risque d'avoir une conversation avec une personne en français et ce n'est pas grave si vous faites des erreurs même moi qui suis native je fais des erreurs en français les natifs font aussi des erreurs l'important c'est de se faire comprendre et d'avoir une conversation intéressante passionnante même avec une personne ou avec plusieurs personnes en français et finalement ma dernière recommandation et je pense que c'est la plus importante c'est de garder votre âme d'enfant oui garder votre âme d'enfant quand vous écoutez des histoires quand vous lisez des histoires soyez émerveillés soyez passionnés écoutez des légendes écoutez des contes écoutez des petites histoires pour commencer vous allez peut-être penser que ces histoires sont un peu enfantine mais ces histoires vont vous aider à acquérir le français donc soyez émerveillés appropriez-vous ces histoires appropriez-vous les personnages de l'histoire vraiment imaginez l'histoire dans votre tête parce que quand vous allez imaginer cette histoire dans votre tête votre cerveau à ce moment-là va assimiler inconsciemment tous ces nouveaux mots tous toutes ces nouvelles structures en français alors gardez cette âme d'enfant en plus les contes et les légendes font partie partie de la culture parce qu'un une langue ce n'est pas seulement un assemblage de mots c'est vraiment une culture une manière de penser différente et sur notre site aliceayel.com il y a des centaines et des centaines d'histoires à écouter des contes des légendes des histoires vraies et quand vous les écoutez quand vous les lisez c'est à ce moment-là que le processus d'acquisition de la langue française se met en place et vous vous êtes en train d'acquérir la langue française de manière naturelle avec plaisir et sans effort alors rejoignez-nous si vous ne faites pas encore partie de la communauté des French Learners rejoignez-nous sur aliceayel.com vous allez faire partie d'une communauté d'une communauté de French Learners qui vont partager avec qui vous pourrez partager votre expérience vos progrès vos hauts et vos bas et qui pourront aussi ces membres de la communauté vont vous soutenir et vont vous encourager à continuer le lundi tous les lundis nous nous rencontrons pour une heure de français productive nous nous rencontrons les membres partagent leur expérience et après ils ont une demi-heure pour lire ou pour écouter une histoire en français et après cette demi-heure nous nous retrouvons de nouveau et nous partageons nos expériences et puis chaque samedi les membres de la communauté se retrouvent pour lire une histoire ensemble et encore une fois pour partager leurs expériences parce que vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul il y a des membres à travers le monde des membres de la communauté qui sont aussi dans la même aventure que vous qui sont aussi en train d'acquérir le français alors pour cette année 2023 rejoignez-nous sur aliceayel.com j'ai hâte de vous rencontrer de vous connaître et les membres de la communauté également ont hâte de vous rencontrer et encore une fois je vous souhaite une bonne année 2023 à bientôt !